J'ai pas un souvenir très précis, mais j'ai un souvenir, tu sais, un peu à l'image de la Madeleine de Proust, tu sais, des odeurs de bière ou de machin qui vont te rappeler, voilà, un grand tour des Flandres, c'est toute une atmosphère, tu sais, des odeurs de camphre, de machin, de frites, de gens qui gueulent en Irlandais, voilà, c'est tout ça. Quand tu tombes amoureux des classiques, c'est toute une ambiance en fait, quand tu accroches ton dossard le matin et que tu vas signer sur la Grand Place, au départ à Bruges, autour des Flandres, quand c'est la première fois que tu l'as fait, t'as les frissons et tu sais que ça va être une grande journée quoi qu'il arrive. Sous-titrage ST' 501 Cette année je pense que je viens avec une perspective assez différente toujours avec un tempérament d'attaquant, voilà, certainement pas attentiste, mais plus réfléchis, plus, voilà, c'est fini d'aller faire 11e, 12e, voilà, c'est soit j'essaie de jouer la gagne, ou soit, eh ben, tant pis, j'échoue, je fais 20e, je fais 25e, mais au moins j'aurais tenté pour aller gagner. Laurent Mangel et un copain américain, Juan Alfredo. Merci beaucoup, monsieur, bonne route. Il avait signé en tant qu'amateur au club de Nogent-sur-Oise, donc il a abordé plutôt des courses difficiles, où il y a du vent, où il y a de la plaine, où il y a de la pluie, donc il a été confronté très très jeune, donc aux difficultés, Donc il a apprécié sa première venue en Belgique, et il a vu qu'ici, il y avait une culture, une terre du vélo, qui lui correspondait. Autant qu'il y a certains coureurs, bien sûr, ils attendent le mois de juillet, via le Tour de France, mais là, oui, les classiques, pour lui, c'est son dada, c'est son endroit où il vit tous les grands moments de sa carrière. C'est quoi la pression que t'as mis dans les voyous, tu sais ? La feuille est restée à l'hôtel, c'est Laurent pas gonflé. Comme d'habitude, il a fait par rapport à sa feuille. Ah ouais, mais c'est pas bon. Tu veux en mettre plus ? Ouais, ouais, mais on a le vol que j'ai qu'il y a. Au moment où je scotch, c'est qu'on me remémore aussi les mots et tout ça, et puis voilà, ça, on est près du départ et tout ça, ça me met dans l'ambiance. Ça va, tu te sens bien ? Ouais, ça va. C'est assez confiant, mais bon, toujours un peu d'appréhension. Tu penses à quoi dans ces moments-là ? Bon, un peu à tout, à ce qui va se passer, aux différents scénarios. Tu penses souvent plus au mal qu'au bien, malheureusement, il faudrait penser au bien, mais tu penses souvent à ce qui peut se passer de mal. À chaque fois, c'est vrai, ça veutiquer. Je commence d'en ré sortir ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! C'est parti ! C'est parti ! Soit tu aimes, tu adores, et puis à l'inverse, tu as des courants qui sont venus une fois et puis ils ne veulent plus jamais en entendre parler, ils pensent que c'est une aberration. C'est parti ! J'en ai vu des coureurs passionnés, mais c'est... Ce n'est pas la même chose avec Johan, c'est un peu la raison de sa saison. Et puis, depuis que je suis arrivé dans l'équipe, on s'entend très bien. Et bon, il a eu la même chance d'avoir eu justement cette année où il a été écarté un peu du peloton. Et depuis qu'il est revenu, c'est un autre personnage. Quand on rentre dans la période des classiques, ce n'est plus le même personnage. Il est vraiment à part, il est concentré sur son sujet, alors qu'habitude, il est très plaisantant, très... Elle est très ouverte, mais là, il se ferme un peu, il se met dans une bulle. Et à partir de la veille de la course, c'est terminé, il ne faut plus... On ne peut pratiquement plus lui parler. Et c'est vrai que, bon, dès qu'on arrive au début d'année, sur les premières courses, il ne parle que de ça. Il parle des classiques, des classiques. Et quand on se rend compte que les classiques, en fait, ça passe comme une flèche. C'est trois semaines et c'est fini. Donc, c'est vrai qu'il faut être là au bon moment. Et on ne va pas dire qu'on mise toute la saison sur ça, mais Johan, presque. Et là, vu qu'en ce moment, il n'a pas eu trop de chance, il marche bien, mais il n'a pas trop de chance, hier soir, il me disait encore lui-même, il me dit, ça fait... Il ne reste plus que deux classiques, on va dire, pour lui, Tour des Flans de Roubaix. Et il dit, je n'ai pas encore fait ce que j'avais envie. Donc, quelque part, ça le ronge un peu. Sous-titrage ST' 501 On est un sport qui est façonné par les anciens coureurs, par les anciens parcours, par tout ça, par toute une ambiance, par toute une magie. Et je pense que le vélo, ça doit rester un peu intemporel. Quand tu es au départ du Tour des Flandres, tu as un peu l'impression que le temps s'arrête et tu pourrais très bien être dans les années 50, comme en l'an 2000, comme en 2014. Tu as un sportif, tu as un sportif, tu as un sportif, tu as un sportif. En tout cas, tu as une sportif, tu as un sportif, tu as un sportif, tu as des lots de sportif, tu as des tôcheurs, tu as des viets, tout ce qui est utile. Dans la course, tu as beau être très bien, tu as énormément de paramètres qui rentrent en contemplation. Tu as le placement, tu as la météo, tu as les crevaisons, tu as le matériel, tu as plein plein de choses. et sur une course tu peux la perdre 100 fois et quand tu arrives au final dans le final de cette course là surtout pour la gagne eh ben tu es partagé entre un sentiment de satisfaction parce que tu es arrivé au bout de cette course là et de frustration parce que si tu ne l'as pas gagné et ben tu dis bah ça se touche sur des détails genre tu es un peu mieux placé là un peu moins bien placé là tu as une loterie parce que tu peux perdre la course mais tu peux pas la gagner avec la chance champagne au poteau et je vais à ce moment de fantastique applaus de numéros 1 2 en 3 van deze gent wevelgem met peter sagan arnaud de maire et john degenkoop met die applaus dames et il est plutôt agréable à photographier au fredo parce qu'il a vraiment plutôt une belle gueule je trouve que la façon dont il court il court souvent devant plutôt il sent assez bien la course c'est un coureur intelligent je trouve tu vois ça c'est important je trouve qu'il fait un peu ancien coureur tu vois c'est un peu une sorte de revival comme ça de ses années à je trouve qu'il ya qui porte lui quoi est ce que j'aime bien là dedans ce qu'il a lui c'est qu'il est il est dans la transmission je trouve tu vois même pour un jeune je pense que quand il sera plus âgé il aura le goût et le soin de transmettre à la génération future tu vois et je trouve que ça c'est chouette chez lui je les crois et quand il était vraiment très jeune à vélo magazine il était venu faire des photos je crois il avait 18 ans tu vois il était pas du tout pro encore et je me souviens de lui il était déjà un peu décalé comme ça il avait déjà quelque chose quoi il avait marqué oui oui déjà et ce que différent des autres c'est décalé si c'est ça ouais je pense que je suis décalé j'aime pas le d'une manière générale j'aime pas le conformisme même pas où j'aime pas être un mouton va pas être comme tout le monde jamais avoir le droit de pouvoir m'exprimer ou d'avoir voilà ma liberté de m'habiller comme je veux ou de courir comme je veux je pense que si je gagne pas soit milan soit les flandres soit roubaix parce que tu as finalement c'est que trois courses les flandriennes si tu mets je mets un rôle bec aussi dans le coup bien sûr donc quoi ça fait quatre courses si j'en gagne pas une je pense que je vais en gagner une j'y pense pas c'est quoi ça fait quatre courses Abonnez-vous !